Bien, salut à tous les amis, c'est Bersetti, j'espère que vous allez bien, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça Comme à mon habitude, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner Parce que regardez sur Tricant, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné Donc du coup, je t'invite fortement à t'abonner, en plus on tente les 25 000 abonnés avant août, donc je te fais confiance, n'hésite pas à t'abonner Et dernière parenthèse avant qu'on commence la vidéo, ne venez pas, l'habdeux sponsorisé par Emisfoot Qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, vous avez tous les maillots du FC Barcelone Même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur Tricant, d'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité Comme ce maillot que j'ai reçu de la part de chez Emisfoot, le maillot de l'Espagne Coupe du Monde avec vraiment tous les détails, donc vraiment qualité Vous êtes vraiment bien servis, en plus les gars, bon petit plan pour vous, vous avez 10% de réduction avec le code BC Rien de compliqué, vous tapez DC dans la barre de recherche de coupons, et le coupon se réalise tout seul Et en plus les amis, les maillots, vous les recevez au bout de deux semaines, donc du coup c'est quand même assez pratique Parce que les maillots sont de qualité, ils sont pas chers, et c'est rapide à recevoir, donc si vous avez des idées de cadeaux N'hésitez pas à passer par Emisfoot, lien en description C'est une bombe qui est tombée il y a quelques heures du côté de la Catalogne Je vais pas mentir que j'y croyais pas, mais malheureusement c'est vrai, Sergio Busquets va bel et bien quitter le Barça Enfin, deux saisons, on a beau dire qu'il est vraiment nul, qu'il a plus le même niveau qu'avant et tout Mais on peut pas nier le fait que ce soit une légende du club, juste pour appuyer, regarder tout ce qu'il a gagné avec le Barça 9 ligas, 7 Copa del Rey, 7 Super Coupe d'Espagne, 3 Champions League, 3 Coupes du Monde des Clubs Et également 3 Super Coupes UFA De toute façon, j'avais pas besoin de vous montrer cette image pour vous prouver que c'est une légende, vous le savez à vous-même Donc il va énormément nous manquer une nouvelle légende qui part du club Il va falloir forcément, qui dit départ, dit forcément remplaçant Donc du coup, qui va remplacer Sergio Busquets, c'est la question qu'on se pose Et surtout la question que je vais vous poser à vous les gars Selon vous, qui mériterait d'être capitaine la saison prochaine Donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, comme d'habitude, je lirai vos commentaires et je vous répondrai Fallait pas déjà être en retard, qu'on connaît déjà le remplaçant de Sergio Busquets Et ça va quand même assez vite, c'est Matteo Alimani qui le dit, regarde sur ton écran Matteo Alimani tente de conclure un accord avec Sofiane Amrabat Il n'est pas prêt à aller plus loin que 25 millions d'euros plus bonus Vous le savez, Sofiane Amrabat, le joueur marocain qui devait déjà venir cet hiver Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que son club de la Fiorentina avait tout simplement refusé le transfert Donc du coup, ça pourrait bel et bien se faire à la place de Sergio Busquets Et là, je sens vos petits sourires parce que je pense que vous êtes tous contents concernant cette nouvelle Parce que je pense que, même non, je ne sais pas, je pense, c'est même sûr J'avais vu dans les commentaires comme quoi vous êtes tous contents Quand j'avais reparlé de Sofiane Amrabat, vous étiez tous contents Ouais, il va remplacer Busquets et tout Donc je pense que vous devez être un petit peu contents du probable remplaçant de Sergio Busquets Donc du coup, le Barça ne veut pas payer plus de 25 millions d'euros Donc du coup, on verra comment ça va, comment ça se passer Sachant que le joueur, lui, veut bel et bien rejoindre Barcelone Je vais vous rappeler l'épisode de cet hiver Où il avait mis une story après le refus de son club Qui montrait vraiment toute sa déception dans sa story Du moins, c'était un message qui était ciblé par rapport à son club Voilà, comme quoi il voulait aller jouer dans son rêve et tout Bon bref, voilà Donc du coup, lui, il veut signer au Barça Le Barça le veut Donc du coup, on va voir comment ça se passer Dès que j'en serai plus, je vous le dirai Et il n'y aura pas que Sofiane Amrabad qui va rejoindre le Barça Bon, c'est un petit peu logique Ce ne sera pas que lui qui va rejoindre le Barça Le Barça est sur un défenseur droit Non, 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 c'est pas Juan Foyt C'est pas Cancelo C'est pas Alexander Arnold Je suis désolé pour vous C'est un autre joueur D'ailleurs, vous me l'avez conseillé aussi dans les commentaires Je m'en souviens très bien Regarde sur ton écran Deco a positionné ces derniers jours Van Dersen comme le futur latéral droit du projet de Xavi Monaco est prêt à vendre Et le joueur a le feu vert sportif Si les frais sont satisfaisants Il deviendra le premier sur la liste devant Foyt Et même Cancelo Donc du coup, je vous l'avais dit Par rapport à Foyt Cancelo Donc du coup, le Barça s'intéresserait A ce jeune joueur brésilien de 21 ans De Monaco Je m'en souviens très bien Vous avez été beaucoup à me l'avoir signalé Comme quoi ce joueur était très 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 prometteur Et qu'il pourrait signer au Barça Et voilà, vous avez eu raison Puisque la rumeur s'avère vraiment Donc du coup, on va voir comment ça se passe Après, attention Parce qu'on ne va pas se mentir Que Monaco, c'est quand même assez demandeur En tant qu'argent, les amis Brésilien, 21 ans Latéral droit Monaco Il y a tout qui est aligné Pour que le prix soit Soit à plus de 30 millions d'euros Je ne sais pas pourquoi Je sens que le prix va être à plus de 30 millions d'euros D'ailleurs, il faudra que je m'informe Un petit peu concernant Sa valeur marchande Je ne sais pas du tout De combien elle est Mais attention, attention Si c'est vraiment trop cher Pourquoi pas Essayer de prendre du coup Ou Ryan Foyt Ou bien Cancelo Mais c'est vrai que quand même Ce joueur est très intéressant Et du coup, on verra À faire, à suivre les gars Décidément, on va enchaîner Une autre bonne nouvelle, les amis Parce que ça parle du deuxième gardien du Barça Iñaki Pena Ça fait depuis 90 ans qu'on entend parler Qu'il devrait prolonger au Barça Et ça fait 90 ans qu'on attend cette prolongation Et bien là, les amis C'est bel et bien la bonne journée Parce que regarde son écran Officiel Le Barça annonce la prolongation de contrat D'Iñaki Pena jusqu'en 2026, les amis Donc du coup, le second gardien du Barça Prolonge au club, les amis Et on l'a jusqu'en 2026 Et il n'est pas aussi souligné dans le tweet Mais sa clause libératoire Est de 400 millions d'euros Donc autant vous dire Qu'il va bel et bien rester au Barça Jusqu'en 2026 Donc tant mieux Bonne nouvelle pour nous Va falloir un petit peu que Xavi Le laisse un petit peu jouer Parce que là, si le Barça gagne Contre l'Espaiol Barcelone Ce dimanche Le Barça sera champion de Liga Et il restera quelques matchs Donc pourquoi pas le voir Lors de ces quelques derniers matchs Pareil pour la ligne Yamal Et d'autres joueurs Qui n'ont pas eu trop l'occasion De montrer son talent en Liga Donc du coup, je pense Qu'on va bientôt le voir sur le terrain Les gars, ça sera C'est juste une question de temps Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle Les amis Pour nous, les Blaugrana Maintenant, il manquerait juste A prolonger notre ami A les rendre au bal des Et tout sera parfait Les gars Je vous ment pas Que quand j'ai regardé l'info J'étais à ça J'étais vraiment à ça De faire une crise cardiaque Les gars Je vous jure J'ai vraiment eu trop peur Regarde sur ton écran Des sources proches Des négociations Informent que Léo Messi Jouera en Arabie Saoudite A partir de la saison prochaine Le transfert a été clôturé J'ai vu ça J'ai cru que j'allais mourir Je me suis dit Non, c'est pas possible Ne me dis pas ça J'espère que c'est faux Mais ça va Il y a le padre Georges Messi Le papa de Messi Qui a réagi Regardez sur votre écran J'ai un poids de vous le traduire De lire la story Mais en gros Il dit simplement Que tout est faux Et qu'il ne faut pas croire C'est débile de journaliste Que ce soit du côté du Barça Ou en Arabie Saoudite Il a été question de zéro accord Pour l'instant Messi a dit Qu'il se concentrait Avec le Paris Saint-Germain Pour les quelques jours Qui lui restent Quelques semaines Qui y restent Et qu'il parlera De simplement De club Juste après sa saison Au Paris Saint-Germain Donc du coup Rien de conclu Que ce soit en Arabie Saoudite Et au FC Barcelone Donc ça au moins C'est clair Donc du coup Voilà Donc il ne partira pas En Arabie Saoudite Mais ça ne veut pas dire Non plus qu'il va partir Pour aller à Barcelone Donc attention Attention Parce que là Il nous a bien Un petit peu Il nous a bien Fait taire Le papa de Messi Donc On verra Comment ça se passe Mais Je sens qu'il ment Voilà Les amis C'est déjà la fin De cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle t'aura plu C'est le cas Comme d'habitude Le petit pouce bleu Le partage Et surtout L'abonnement des familles Qui fait plaisir Je vous l'ai dit les gars On tente les 25 000 abonnés Donc tu as juste A t'abonner Ça fait plaisir Sur ce je vous fais De très gros bisous Merci de regarder la vidéo E-miss foot En description Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Tchuss